Salut Youtube, bienvenue dans la deuxième ange de cette saison, les deux GT3 britanniques. On enchaîne après la première course à Houghton Park, on s'est imposé après une domination à l'issue des 15 premières minutes de course. On a quand même fait une deuxième moitié assez solide, on était bien installé. On va passer sur le circuit de Silverstone en version internationale, donc ni la version nationale ni la version Grand Prix. On va démarrer du côté de la nouvelle pitlane et on va tout de suite couper à droite avant la ligne droite qui nous emmenait vers l'épingle de Lefield. Donc on va voir un peu ce que ça donne avec cette 488 GT3. Et on est le petit dernier à s'élancer sur cette piste de Silverstone. L'ensemble des 23 adversaires sont sortis et on va donc monter en piste. Attention à la sortie des boxes qui est assez délicate. Alors que les premiers tours chrono arrivent. On va chauffer un petit peu tout ça et se retrouver pour le tour rapide. Allez, les pneus sont en température maintenant. On va pouvoir attaquer, on a fait un tour de référence. On est à la sixième position provisoire dans ce classement pour le moment. On va essayer d'aller chercher un petit peu mieux. On passe dans le nouveau complexe ici. Et au lieu de prendre l'épingle, on revient à la sortie du virage de Chapelle pour réaccélérer. Et hop, on est allé chercher quelques îlots. Et la ligne droite des hangars. Freinage du droit de Stowe. On passait en deuxième. On aurait pu passer en troisième. La chicane de club en deuxième. On est remis en première pour réaccélérer. Dans le dernier droit. Ça peut nous mettre en position provisoire. Et c'est le cas. Pour quatre dixièmes face à nos adversaires. Et on va voir si on peut avoir un candidat. On peut venir nous chercher. On va voir si on peut encore améliorer un petit peu. Et finalement, on sera bien en pole position de cette épreuve devant Robert Stewart avec la Lamborghini Huracan. Johan Reisch sera troisième. Steve Zwangler sera donc quatrième. Andy Garton sera cinquième. Et si on va rechercher l'autre voiture, celle de Marek Haas. Elle est à la douzième position. Et bien, on est bien parti pour faire une nouvelle belle performance ici à Silverstone. Allez, c'est parti. Extinction des feux. Passage par la première chicane. Avec la voiture de Robert Stewart qui a pris le meilleur. Notre équipier est juste derrière. Les pneus ne sont pas encore en superbe température. Il va falloir qu'on trouve un moyen de prendre la tête pour l'heure. C'est Robert Stewart qui a pris le meilleur sur l'Auracan. On est deuxième devant notre équipier Johan Reisch. Et ensuite, Andy Garton, quatrième avec l'autre Ferrari. Hop, on s'est un peu loupé là dans ce taux. Elle est partie pour une course d'une trentaine de tours. Étant donné qu'on tourne en une minute et quelques secondes. On va se mettre à faire 28, 29 boucles. Allez, on réaccélère. On va se mettre en troisième pour se défendre. L'Auracan avait freiné un petit peu tôt. Et notre équipier qui est sur nos talons. Attention à Reisch qui pourrait rapidement devenir envahissant. Ce qui serait somme toute logique. Allez, l'attaque sur Stewart qui ne se défend pas. Il nous laisse opter pour l'intérieur. Il va reprendre l'avantage. Il va nous couper la trajectoire sous le nez. Non, hop ! On s'est touché, je crois. Il est là, Stuart. Hop, et on est allé le toucher un petit peu. Donc, le mort qui est très conséquent sur cette 488. Allez ! Notre coéquipier nous attaque alors à l'intérieur. On reste devant pour le moment. Mais Reisch qui est effectivement en train de tenter de se porter à notre hauteur. On va commencer à harceler un petit peu le leader. On va commencer à harceler un petit peu le leader. Un petit peu l'arbre dans le droit de ce taux. On est encore proche d'aller le toucher Robert Stewart, là. On est vraiment très, très, très à notre affaire sur la chicane. Mais ailleurs, ça se tient. Comme le peloton, d'ailleurs. Le tour toujours aussi compact, alors qu'on entame la cinquième boucle. Attention, on a été très généreux sur le bord de piste. On ne va pas répéter cette manœuvre trop souvent. On va encore pouvoir aller chercher. La voiture de Stewart peut-être au fredage. Oh, et on se touche avec Stewart. On va au contact, portière contre portière. Et là, par contre, on est bien placé. On va prendre la tête. Oh, la voiture qui m'échappe un peu. Ça y est, on est devant. Une reprise du commandement de cette course. Ça, ça fait plaisir. J'ai vraiment hâte de vous faire vivre les prochaines courses. On réajustera de nouveau l'intelligence artificielle pour retrouver un peu plus de bagarres. Là, on était dominateurs sur cette saison. J'avais beau avoir ajouté encore de la difficulté avant le début de cette épreuve. On augmentera drastiquement, je crois, pour les championnats d'Europe. Alors, je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais il reste 25 minutes de course. Et le soleil commence à disparaître. Des nuages apparaissent dans le ciel maintenant. Enfin, tout à bordement a des conditions climatiques changeantes dans cette épreuve. Ça n'est pas possible. Si c'est le cas, il va falloir penser à aller se mettre à l'abri au niveau de l'écart. Un new PB, comme on dit. Nouveau personal best sur ce coup-là. Oh, on s'est loupé ! On s'est bien loupé ! Ah, Stuart qui passe. Oui, bon, logique. J'ai freiné un chouïa trop tard. Et il nous emmène loin. Bah oui ! Et nous, on tombe dedans comme un bleu. On se fait avoir comme un débutant. Bien joué de la part de Robert-Sewhart. Par contre, nous laisser un petit peu de place n'aurait pas été trop pour Garton. Allez, Garton qui s'écarte. Bon, bah du coup, on est tombé troisième. Là, sur ce tour-là, c'est vraiment pas top. Et là, O'Rakane qui nous a surpris. Je dois vous avouer. Elle a bien joué le coup. On était à l'extérieur. Je suis arrivé un peu en survitesse. Je n'avais pas d'autre choix que de couper par l'herbe. Allez, on va pouvoir déjà peut-être aller rechercher notre voiture sœur. Toujours là. Et on est P2. Et hop, peut-être pas le dire trop vite. Côte-à-côte avec la deuxième AF-Corce. C'est chaud. Et on est passé sous le nez de Johann Reich. Robert Stewart, toujours leader. On est retourné à notre deuxième position. Troisième place pour Johann Reich. Devant Andy Garten avec la dernière des Ferrari. Et Steve Zwangler avec la Porsche. Trois Ferrari dans le top 5 pour le moment. Là où O'Rakane de nouveau menacé. Nouveau contact avec Robert Stewart. Qui nous amène en tête de cette épreuve. De nouveau. Le soleil a l'air un peu plus clément. Et le soleil qui vient nous rassurer un petit peu. sur les prédictions météo de cette épreuve. On espère aller vers le bon côté. Et surtout vers du sec. C'est ce qui nous importe le plus. Allez, une seconde pleine sur Robert Stewart. Deuxième alors qu'on entame la deuxième section. Le deuxième tiers de cette épreuve. C'est tout recouvert en 10 minutes alors que Robert Stewart n'est pas loin. Qu'est-ce que c'est tout recouvert? Allons-y'�모. Allons-y'r'all. 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 C'est parti ! C'est un petit peu mieux sur la trajectoire mais on reste pour l'instant l'homme fort de la tête de ce peloton, même en repassant en première dans la chicane, on protège comme on peut, c'est pas mal pour le moment. C'est parti ! C'est parti ! Du côté du super tourisme, j'ai hâte de découvrir ce championnat d'Europe, avec sans doute une nouvelle voiture qui suivra juste après. C'est parti ! Par contre, ce n'était pas nécessaire, Stuart, il y avait largement la place. Du coup, je vais louper mon freinage. Je crois que la Miss Stuart est un peu énervée. Stuart qui garde quand même une pression sur nos épaules. Elle est soutenable pour le moment. C'est une occasion peut-être de parler avec vous de la situation dans cette carrière. On commence à accéder aux grosses disciplines, aux courses et aux voitures les plus compliquées à piloter, les plus impressionnantes aussi. On va voir ce qu'il nous sera proposé de faire par la suite. On ira voir du côté de la monoplace du rallye cross et de l'endurance, c'est promis. Je vous explique rapidement pourquoi je n'ai pas opté plus tôt pour le rallye cross, étant donné la situation avec l'intelligence artificielle. Je ne voulais pas sortir pour un éventuel patch qui corrigerait l'état des voitures de l'IA pour que l'on ait quelque chose de cohérent en rallye cross. Alors qu'en vous racontant tout cela, nous passons le cap de la mi-course. Il reste 15 minutes au temps officiel de cette épreuve. Et ça y est, le soleil est revenu sur Silverstone. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, ça va commencer à faire chauffer les gommes et ça, c'est la moins bonne nouvelle. Mais quel plaisir en tout cas, cette 488 qui va donc désormais aller se battre en championnat d'Europe. J'ai hâte de découvrir le calendrier. Honnêtement, mais avant, il faut quand même remporter ce British GT. On peut l'appeler comme ça, finalement, ce championnat de GT3 britannique. 24 pilotes présents. Pour l'instant, une Ferrari de chez AF Corse qui mène les débats. La nôtre. Alors, je voulais revenir également sur un petit point concernant le niveau de l'intelligence artificielle. Si certains avaient déjà marqué en commentaire, augmente l'IA. Je vous invite à l'effacer tout de suite. Sachez que je suis actuellement sur une IA à 98. Et que lors de la course précédente, on était sur une IA à 96. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de où on en est au niveau de l'IA. Il faut savoir que, par exemple, la dernière course de Burno, je ne vous mens pas, la dernière course de Burno en TC, j'étais descendu à 45 pour le niveau de l'IA. Ça m'a permis d'aller chercher la troisième place sans trop de difficulté. Donc, dites-vous qu'il y a le chiffre ne vaut rien. Ajustez-la au niveau de votre difficulté et au niveau de vos assistances pour avoir une expérience la plus fun possible. Le chiffre n'a pas de valeur de réelle performance. Surtout s'il se met, par exemple, à pleuvoir en plein milieu d'une épreuve un peu plus longue, comme ça pourrait être le cas dans les prochains épisodes. On verra bien, on verra bien. Allez, on va essayer de continuer sur le bon rythme. Par contre, j'ai mon ingénieur qui, je crois, m'a dit d'essayer de combler le gap en étant un peu plus rapide, parce que tu es deuxième. À moins qu'une pénalité m'ait vraiment échappé. On est bel et bien en tête. Attention, parce que Johan Reich est peut-être en train d'aller chercher la deuxième position. On protège Faza-Stuart. Chicanes pour l'instant sans trop de difficulté. On est arrivé dans le dernier tiers de cette épreuve que l'on mène toujours. Je ne dirais pas de manière nette, mais... Je ne débrouille pas si mal, on va dire comme ça. Parce qu'il y a toujours les assos de la voiture de Stuart qui peuvent être importants. On gère également pas trop mal les pneumatiques, globalement. Pas d'excès de température, pas de perte d'adhérence. La voiture se pilote bien. Allez, une seconde. C'était le gap dans la ligne droite des hangars face à Stuart. Je suis soulagé de ne pas voir les nuages arriver. J'avais tellement peur d'une course qui se transfère sous la pluie. Et on tient ce peloton pour le moment. Le tour le plus rapide de notre course. On a beau améliorer les chronos. L'écart, quant à lui, ne bouge pas avec Robert Stuart. Ça, ça ne va pas aider non plus d'ailleurs. On est nos pires ennemis dans ces cas-là. Il n'y a qu'à nous que l'on pourrait s'en vouloir si on perdait la tête. On a un petit dive-bombe de l'ami. Allez, il reste moins de 10 minutes dans ce segment. Hop là ! Oh, ce reloop ! En troisième dans la chicane. Non, c'est bien là, c'est bien. On a repris un bon rythme. On a repris un bon rythme. Et il n'y a pas moyen de dire à Stuart, lâche-nous. Si on commet une faute, ça va. Mais si on commet vraiment une grosse grosse erreur, je pense qu'on perd la tête instantanément. Toujours moins d'une seconde entre nous deux. Et là, Horacan qui est prête à bondir. C'est plus de Yohan Reich que j'ai peur. Je vous avoue. Allez, 8 minutes 20. Encore 9 tours de course à peu près. Dans cette deuxième et dernière épreuve du championnat britannique de GT. que l'on domine. Ça fait du bien à l'ego et au moral. J'avais vraiment aimé le combo de la Ferrari sur Routon Park. Et là, on a repris un bon rythme. Allez, c'est pas mal. On enchaîne bien. 7 minutes. À mon avis, on aura assez de carburant. Ça, je peux vous le garantir. L'estimation du carburant à consommer est un petit peu trop sécuritaire, je trouve. Et on ne consomme peut-être pas autant que ce qu'on nous prédit dans le jeu. Les courses les plus longues, je garderai un oeil sur ça. Pour la consommation, essayer d'ajouter, d'estimer, d'ajuster si on veut. Au mieux, le carburant pour ces épreuves. Et là, pour l'instant, on ne va pas assimiler ça à une balade de santé parce qu'il ne faut pas faire de bêtises pour autant. Mais on n'est pas mal quand même. On continue de dérouler. Plus réellement de menaces de la part de Stuart. Stuart qui reste sage derrière, tout comme Johann Reich. Est-ce qu'on va s'imposer ? On pourra dire qu'on aura remporté cette très courte saison. Ce ne sera pas une grande victoire. Tant donné les conditions, mais ça fait toujours du bien au moral. Surtout avant d'attaquer l'Europe. Et je l'espère, des grosses pistes avec cette Ferrari. Ça pourrait être bien d'aller chercher des pistes américaines. Des grosses pistes européennes aussi. On va commencer à bien élever notre niveau de jeu. Stuart qui, là, par contre, a un très bon run dans le droit de ce tour. On va retarder un peu le freinage pour que Stuart ait un peu de difficulté à se placer. Bon, il était passé son nez devant le nôtre. Cinq minutes de l'arrivée. Pas de panique à bord. Allez, la Ferrari qui glisse. Hop, qui glisse beaucoup. On ne sait pas que j'étais ici à gauche. Et si ça se présente bien, Stuart restera derrière. Andy Garton avec l'autre Ferrari. Ferrari, c'est pas mal. Deux autres Ferrari dans le top 5. Bon, évidemment, celle qui nous intéresse le plus, c'est celle de Reich, bien sûr. 4 minutes, 4 minutes dans cette épreuve. 4 minutes dans cette épreuve. Et si Stuart ne fait pas un dive-bomb d'anthologie du côté de Sto, ça peut se faire sans trop d'angoisse et de stress. Stuart qui reste à distance correcte. 3 minutes. 3 minutes à go. 3 minutes. Je crois qu'on va rentrer dans les 3 dernières boucles. On améliore notre personal best C'est plutôt bon ça Et je pense que ce sera Un doublé à F-Corse Avec Johan Reich qui va aller chercher Je crois la deuxième position au général Avec ses deux podiums Pas de bêtises Deux minutes maintenant Attention au transfert de charge Un petit peu hasardeux dans la chicane De club Allez 1.40 c'est désormais la dernière boucle De cette épreuve Épreuve maîtrisée, calme Pas d'énervement, pas d'excès De colère ou d'enthousiasme On va dire ça comme ça Assez plane, neutre, maîtrisée Il faut le dire On n'a pas réellement eu d'adversaire Henry Stewart qui est venu quelques fois Nous titiller au niveau des pontons Et on a commis une petite erreur Ici même d'ailleurs Que l'on a pu corriger Globalement Une bonne épreuve Et 30 minutes utilisées à bon escient Une minute au chrono Et la dernière boucle De cette deuxième manche de la saison Allez on peut aller chercher la victoire Il nous reste un tour De course Trop généreux là sur le vibreur Rien de gagner sur ce coup là Jusqu'au bout on aurait eu des frayeurs Avec ce virage Et L'avant-dernier freinage De droit De ce tour Quand on sera sorti de filant On pourra déjà dire qu'on a quasiment fait 50% du boulot Dans le dernier tour Voilà C'est fait La chicane de club Et on va aller remporter Notre deuxième victoire Dans cette catégorie GT britannique Et on va s'imposer Voilà Devant Stuart Victoire Mérité je trouve Et du coup On remporte la course De ce deuxième meeting Avec Robert Stuart Derrière Johan Reich Troisième Et Andy Garten Quatrième Le top 5 Et complété Par Steve Wengler Sur la première des deux Porsche Avec Carl Scho Son équipier Juste derrière Pour le Wright Motorsport Et on retrouvera D'autres voitures Derrière Mais plus de Ferrari Au classement Avec la pole position On obtient 51 points Et on termine Devant notre équipier Avec 30 unités Donc domination totale De l'équipe AF Corse Avec le titre Évidemment A 80 pro Au championnat Constructeur Et c'est finalement Eh bien Marek Az Qui termine Troisième Il avait fait Une meilleure performance Que Robert Stuart Voilà donc Pour la catégorie British GT De cette carrière Project Cars On enchaînera Toujours avec le GT3 Mais cette fois-ci En championnat d'Europe Allez A la prochaine Et d'ici là Portez-vous bien Bon amusement en piste Les amis Quelle que soit Votre simulation Favorite Et passage donc Au trophée européen Désormais Et on va faire Une saison courte Avant le championnat du monde Il y aura Le circuit de Barcelone Et enfin Ce n'est pas Franck Orchamp A la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501